Bonjour à tous, je m'appelle Richard Papillon, de pseudonyme Shox, je suis le capitaine de G2 eSports et ceci est une interview pour Vacarm.net. On va parler des poules, que nous n'avons pas passé. C'est triste, c'est décevant, c'est énervant, mais je pense qu'avant tout, il faut être réaliste et savoir ouvrir les yeux même quand ça fait mal. Et là, la conclusion un petit peu, c'est qu'on n'avait pas le niveau. On n'avait pas le niveau, on n'a gagné que deux matchs, les deux matchs, c'est des équipes qui ne passent pas les poules, c'est un over time et une grosse remontée, un peu fantastique. Et trois matchs perdus, c'est trois matchs qui ont des équipes qui passent les poules et c'est trois réglettes. Donc voilà, il n'y a pas vraiment eu de... On ne peut pas avoir vraiment des regrets sur les matchs en eux-mêmes, je dirais, parce que le constat est que malheureusement, on n'avait pas le niveau. Pour parler de la map spécifiquement contre Fnatic, c'est eux qui avaient le choix. Nous, on veto Mirage comme d'habitude. On veto Inferno parce que c'est de loin leur map la plus jouée et tout, donc on n'a pas envie forcément de les jouer sur une map forte à eux. Et en troisième veto, je crois que c'est Trin parce que pareil, il a joué énormément. Donc voilà. Nous, à la fin, il reste Nuke et Overpass, on est confiant sur les deux maps, vraiment. On se doute qu'ils ne vont pas trop nous jouer sur Nuke parce qu'on fait un peu peur, même s'ils ont failli accrocher Astralis. Overpass, peut-être que nos résultats en termes de statistiques ne sont pas folles dessus. ne sont pas folles, je suis plutôt le résultat. Mais c'est une map sur laquelle on se sent confiant et c'est une map qu'on a travaillé avant de venir au Major. On a remis un coup de boost spécialement sur cette map parce qu'on savait qu'elle allait être clé ici. Malheureusement, et ça s'est bien passé. Si vous voulez savoir l'envers du truc, on mettait 11 rondes minimum sur tous les sites terreaux et c'était propre. On arrive ici, on fait mal les choses. On ne les fait pas bien, on ne les fait pas ensemble. Et puis voilà, on perd. Donc au final, après le site CT, en l'occurrence contre Fnatic, ils avaient un plan de jeu. Je ne l'ai pas vu venir parce que dans leur panel de stratégie, on va dire que ce qu'ils nous ont fait, ce n'était pas quelque chose qu'ils avaient essentiellement l'habitude de faire. Ils ont mis l'activité en A, ils ont pris les zones un petit peu avancées mais pas trop et grosso modo, à une minute, ils nous faisaient une déclic bée sur le Volk. Et c'est quelque chose que je n'ai pas vu venir. Ils en ont abusé. Ils savaient qu'à ce moment-là, de ce timing, ça marchait. Le fait est qu'on n'avait pas vraiment de setup pour contrer ça. Parce qu'aujourd'hui, dans les équipes, c'est vrai qu'une équipe qui fait une déclic bée comme ça à ce timing-là, ça n'arrive pas en fait. Genre ça arrive une fois sur 10, sur 15. Ils ont joué cette carte-là, ils en ont abusé, on n'a pas réussi à les contrer. Il y a 2-3 headshots qui ne sont pas assez partis quand ils sont allés sur les BP. Tout ça pour dire que pour le choix de la map, non. Il est logique, on est confiant dessus, on doit les battre. C'est juste qu'à ce moment-là, on n'a pas le niveau nécessaire, malheureusement, pour gratter notre place en play-off. Notre objectif précis, c'était honnêtement juste de passer les poules. On voulait ce spot légende. Même pas, en toute honnêteté, c'est même pas dans le sens pour être légende ou pour aller en play-off. Non, c'est parce qu'on ne veut pas se retaper le major qualifier. Franchement, on en a marre. Vraiment, moi, ça fait 3 ans que je me le tape, je commence à en avoir vraiment ras-le-cul. Mais on va y retourner. Donc voilà. C'était vraiment l'objectif. Parce que le problème, c'est qu'en plus, le major qualifier, il est souvent placé à des dates. Ça dure une semaine. Et c'est des dates qui te font vraiment mal à la préparation. Pour peu que tu te sois qualifié avant aux ECS ou au Cell Pro League, comme on avait fait, t'enchaînes. En général, il est assez près du major. Et le laps de temps et temps de préparation entre les deux, il est relativement minime. Donc on voulait éviter ça. Après, je pense qu'on aurait eu un discours différent. Une fois dans l'arbre, on aurait visé plus haut. Mais le premier objectif, step by step, ça aurait été de passer les poules et de devenir légende. Mais nous avons échoué à notre objectif. Pour moi, déjà, il faut arrêter un petit peu de se dire que ce système de les équipes cachent leur jeu, etc. C'était il y a 4-5 ans. Ça n'arrive plus du tout. Chaque équipe qui se déplace à un événement, c'est pour gagner. Et il faudra tout pour. Ça, c'est la première chose. Donc nous, on est allé aux événements en essayant de gagner. En essayant de tout donner. Malheureusement, c'est que si on fait un petit peu le flashback, on est en juillet et on a commencé à avoir des problèmes à partir de Austin et Tour. Des petits problèmes. Et en fait, on n'a jamais réussi à les solver, malheureusement. C'était des petits problèmes, plus des petits problèmes. Il n'y a jamais eu de gros problèmes, genre de fous, malades. Et c'était des petits. Donc on se disait, ça va s'arranger, ça va si, ça va ça. Puis ça dure une semaine, ça dure deux semaines. Puis après, il y en a un autre qui arrive et tout. Et au final, tout ce qui est ECS-Cologne, c'est un petit peu juste la consignuité de ça. ECS, on a... Comment on aborde le tournoi ? Franchement, c'est dégueulasse. On n'a pas du tout la bonne mentalité. Et on ne se donne pas. Désolé de vous décevoir, mais je suis honnête. On ne s'est pas donné. Donc résultat logique, on se fait défoncer, sortir salement et limite, on n'a pas joué. Cologne, voilà. Un autre match aussi référence. Quand on joue NIP à 23h, OK, on est fatigué, OK, on est ici. Mais ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse. Et au final, on donne le match dans le sens qu'on ne se bat pas. On est fatigué, je ne sais pas. Il n'y a pas d'énergie. Là, comme elle est molle, ça joue mal. Il n'y a rien. Ça ne vit pas. Donc voilà, on se fait éclater. Et au final, tu sens pendant tout ce laps de temps, donc entre Austin et Cologne, donc ça fait quand même quelques temps, on n'a pas énormément de temps de préparation avec tous les matchs online, les compétitions qu'on enchaîne et tout. Et au final, on n'arrive pas à trouver le problème, à le pointer et à le régler. et on arrive à Cologne et au final, notre équipe, elle est fragile. Elle est fragile de fou. C'est complètement comme ça. Et le problème, quand tu es comme ça, par exemple, tu ne clôtures pas les matchs. C'est ce qui s'est passé contre Navi. On a Sro, on avait quand même les deux maps en main. On avait montré un niveau, à mon sens, pas ouf, mais correct, on va dire. On aurait en tout cas allé plus chercher la demi, mais voilà, équipe fragile, les mecs en face se réveillent et on perd. Et d'ailleurs, ça ne donne pas forcément non plus de grosse confiance pour le Major. Surtout qu'on a eu 3-4 jours de prac entre. Donc, on a essayé de fixer, on a essayé vraiment de clarifier des choses en mode pour que les gens se sentent plus à l'aise, qu'ils aient moins réfléchi, qu'on ne se prenne pas la tête ou quoi que ce soit et qu'on arrive au Major en mode c'est simple, on a une route, on a un objectif, c'est comme ça. Et voilà, go head show et ça passera. Et le truc, c'est qu'on a essayé, on a tout donné franchement. Vraiment, ici, on a tout donné. Mais l'envie était là, la mentalité était là, on voulait essayer de bien faire, mais c'est trop tard en fait. C'est trop tard et on n'a pas pu rattraper nos erreurs commises depuis ces derniers temps et c'est une grosse claque. Je ne vous montre pas qu'il y a des joueurs qui ont pleuré toutes leurs larmes vraiment. Émotionnellement, c'était dur. Maintenant, on ne peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes. Et ce qui est fait, il ne faut pas regarder dans le passé pour moi. Le plus important maintenant, c'est tout simplement de parler ensemble, d'être d'accord sur ce qui s'est vraiment passé, les problèmes de fond, les régler et qu'on se ressoude vraiment en tant qu'équipe parce que je trouve que c'est un truc qui nous fait vraiment défaut. C'est que dans le jeu, on laque, je ne trouve pas le mot en français, mais on manque énormément de team play. Je ne devrais pas dire ça vis-à-vis des joueurs qu'on a, mais c'est la vérité. Je pense qu'on est l'une des équipes top mondiales qui avons le moins de team play au monde. Et au final, ça ne se voit des fois pas tant que ça parce qu'on assure des fois individuellement assez pour masquer un petit peu ça. Mais ça ne suffit pas aujourd'hui. Aujourd'hui, la preuve est que Big qui est en quart, Gambit qui passe en demi, ce ne sont pas des équipes qui ont des individualités de malade mental, mais ce sont des équipes qui ont une bonne synergie, qui ont une bonne cohésion et qui ont du team play. Aujourd'hui, c'est ce qui fait la différence sur CS. Il faut qu'on le comprenne, qu'on l'admette, qu'on parte aux bases et qu'on travaille vraiment dessus. Vis-à-vis de Navi, on a su ce qui nous avait bloqué à Cologne, quand même, sur le site terreau, parce que c'est ce que là où on s'est écroulé. On a analysé, on a ajouté, en gros, pour faire simple, ils jouaient passif et ils nous ont niqué comme ça à Cologne. on prenait les zones trop passées rapidement, les mecs délayaient leur stuff et on n'avait pas, à ce moment-là, on n'avait pas une finition propre pour finir parce que normalement, en général, sur leur passe, les gens ont tendance à beaucoup jouer agressif. Donc on a tendance à jouer plus de XVX. Là, ce n'était pas le cas, ils jouaient super passif, ils délayaient les stuff et à ce moment-là, il faut une exec propre pour passer sur le BP et on ne l'avait pas. Donc du coup, on s'est vraiment retrouvé bloqué à Cologne. On l'a vu, on a travaillé une exécute pour le Major, exprès, c'est pour ça qu'on n'avait pas du... On était super confiants de les rejouer parce qu'on savait comment ils jouaient, qu'ils allaient certainement refaire pareil parce que ça avait marché, mais que cette fois, on avait notre plan de jeu, on savait comment ça allait se passer et normalement, genre, ça allait passer crème. Bon, le souci, voilà, c'est que ça, c'est dans la théorie. Dans la pratique, vous allez rigoler, mais bon, dans la pratique, déjà, un mec tout seul toilette qui nous gratte un, deux kills tout le temps et tout, c'est pas normal. Voilà, c'est notre faute, pas assez de rigueur dans la prise de zone, pas assez de lucidité et voilà. Et les seules fois où on peut réussir à lancer notre exécute qu'on a travaillé, bah écoutez, pour le coup, c'est complètement my bad. Je m'excuse auprès de toute la France. En gros, on avait une flash qui est censée être genre très bien, genre la flash qui te fait un petit peu gagner la prise de BP, quoi. J'arrive sur mon point de repère et là, je fais il est où le point de repère ? Genre, je le vois pas. Je le vois pas et je commence un petit peu à paniquer en mode je peux pas flasher, quoi. Donc, j'en balance une, mais alors la flash, rien du tout, du coup, on se fait éclater et tout. On fait un timeout et il me dit ouais, non mais parce que tu t'étais collé là et faut pas que tu sois collé là. Colle-toi là et tu verras le point de repère. Je fais, ah oui, c'est vrai, mince, j'avais oublié. Sorry. Hop, on refait, on arrive à prendre le contrôle des toilettes, on est prêt à lancer l'exécute. Je me mets cette fois à la bonne position et là, je vois toujours le point de repère, quoi. Je le vois toujours pas et là, dans ma tête, je me dis, mais il y a une mise à jour, genre ils ont changé overpass, quoi. Normalement, j'avais un petit bout de feuille, etc. et tout, vous visez et je le vois plus, quoi. Voilà, et au final, on perd trois rounds d'armée là-dessus qui nous met en double éco, donc c'est triste. Je pense que c'est le point de repère que je risque de me rappeler toute ma vie parce que celui-là, je vais le travailler, mais jusqu'à en crever, quoi. Alors, oui, on l'avait remarqué, notre analyste, Niklas NKG, nous l'avait dit il y a déjà un mois, un mois et demi, il était au courant. À la base, c'était Leguijac qui le faisait dans la caisse blanche sur le mid sur cash. Donc, il l'avait dit à Dan qui joue le middle, mais Dan, il était là en mode, ouais, je m'en fous de ton truc, quoi, un peu. Donc, on n'y a pas fait beaucoup plus attention que ça. Après, on l'a vu le faire au majeur qualifier, on a compris vraiment genre, ah, ok, d'accord, mais, à aucun moment, en fait, on s'est dit vraiment genre, il faudrait peut-être l'interdire aussi ou ça, pour la simple et bonne raison que, ok, c'est cheaté, c'est clairement cheaté, mais, je ne sais pas, moi, en tout cas, je partais du principe, on le voyait le faire que là, tu joues big sur cash, avant de prendre le mid, tu lui mets triple la cheveu dans son front et puis le mec, c'est bon, il n'est plus là, quoi. Donc, on ne s'est pas pris plus la tête que ça, c'est juste que ça a choqué au majeur parce qu'on les a vus jouer sur une autre map que cash, genre, et que là, les mecs l'ont fait partout où est-ce que c'était possible, genre, à 4-5 endroits différents sur la map, et là, on a fait, c'est abusé, quoi. Donc, voilà, après, je pense qu'il ne faut rien enlever à big, ok, c'est un bug et ce n'est pas bien de l'exploiter parce que, moi, je trouve que ce n'est pas fair play, mais, ils ont quand même prouvé que sans ce bug, ils restent très forts et qu'ils méritent tout à fait leur statut de légende aujourd'hui et d'avoir passé les poules. Il faut quand même se rappeler qu'ils ont battu SK, non, attends, si, ils ont battu SK, FaZe et Clon9. Donc, top 1, top 2, top 5 mondial, quoi. Donc, voilà, ils méritent leur place, il n'y a pas à daigner et je pense aussi que ça prouve que quand tu es une équipe, que tu as une bonne synergie, que tu as une bonne cohésion et que tu y mets du tien et que tu crois en ce que tu fais, au final, le skill, limite, c'est du bonus. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut avouer que des joueurs comme les Gijagobi sont loin d'être connus pour leur skill et qu'aujourd'hui, ils jouent même contre des Colzea, des Fallen, des Niko, des Reign, ils gagnent, et ils ne gagnent pas parce qu'ils leur mettent des deux balles, ils gagnent parce qu'il y a la bonne flash, il y a le bon tir croisé, il y a la bonne exec propre, ça joue ensemble, voilà quoi, c'est bien joué à eux et je trouve aussi que c'est une preuve que quand une équipe a vraiment le temps de se préparer et fait une bonne préparation, je préfère préciser ça parce qu'il ne faut pas non plus être hypocrite et des fois, il y a des équipes qui ont le temps de se préparer mais c'est juste qu'elles se préparent mal, elles ne font pas ce qu'il faut, eux ils ont eu le temps, ils se sont bien préparés, ils sont arrivés là, c'était clair et net et ça fait aussi la différence, ça fait la différence. Oui, je pense que le niveau sur CS aujourd'hui, il n'a jamais été aussi serré, clairement, tout le monde peut battre tout le monde, tout le monde peut prendre des maps à tout le monde mais je trouve ça beau, vraiment, c'est vraiment intéressant parce que tu ne sais pas qui c'est qui va gagner et c'est dur, vraiment, genre aujourd'hui une équipe qui gagne, elle le mérite quoi, c'est que tu ne gagnes pas un événement parce que tu gagnes un événement, tu es allé chercher l'événement quoi, donc je trouve que ça donne encore plus de prestige à la victoire parce qu'il faut avouer que Back Zen, il y a quelques années ou quoi, tu étais en mode, tu gagnais le tournoi sur la finale quoi, tu jouais la grosse équipe en finale, tu faisais une grosse finale, tu étais content quoi mais le reste, tu ne te faisais pas trop embêter quoi, là tu peux te faire embêter partout, donc c'est vraiment difficile et je pense aussi qu'on arrive un petit peu dans une ère où les équipes se donnent tellement et vraiment comprennent de mieux en mieux le jeu, font beaucoup moins d'erreurs et arrivent à élever leur niveau de jeu en équipe tout simplement de manière à ce qu'en fait aujourd'hui je trouve que le niveau en équipe est beaucoup plus supérieur au niveau individuel, alors je m'explique, dans le sens qu'il y a encore quelques temps je trouve où même Fnatic en 2015 quand ils gagnaient tout ou quoi, ils gagnaient quand même énormément sur leur niveau individuel, NIP 2012-2013 quand ils font 87-0 là en LAN, c'est pareil, c'est juste que les mecs individuellement ils cassent des gueules à tout le monde et aujourd'hui en fait même si tu es fort individuellement, tu ne peux plus autant faire la différence parce que les mecs qui jouent ensemble, ils vont t'attendre, ils ont la bonne flèche pour décaler la bonne zone, enfin voilà, aujourd'hui faire un double ou triple kill sur ton BP, c'est vraiment que tu as été chaud quoi, faire un entry en terreau, c'est que tu as été chaud quoi, enfin c'est dur quoi, les équipes sont beaucoup plus en place et je pense aussi que c'est pour ça que le niveau s'est resserré parce que même si demain tu as le meilleur skill du monde et que tu es trop fort, tu ne gagneras pas et c'est une équipe peut-être plus faible niveau skill mais plus en place qui gagnera. Petit mot de la fin Bon, avant tout quand même bon merci pour l'interview vous êtes tous très beaux je suis désolé que vous ne nous verrez pas jouer dans le stade je pense que vous êtes un peu blasé vous vous êtes dit putain pourquoi on est venu casse les couilles désolé à tous les à tous les fans spécialement français évidemment qui nous ont suivi je sais qu'on a énormément déçu on s'est encore plus déçu à nous même comme j'ai dit c'est fait c'est fait c'est le passé maintenant il faut voir vers l'avenir ce que je peux vous enfin ce que je peux vous dire en tout cas c'est que cette défaite ne sera pas anodine ne sera pas prise à la légère et le but c'est vraiment de trouver un moyen une bonne formule parce que là on a prouvé aussi dans ces 5 derniers mois qu'au final notre formule elle n'était pas bonne ok genre même si on a gagné les EPL qu'on a gagné les tours ça fait trop comme ça donc c'est que notre formule n'est pas bonne c'est pas ce qu'on veut on veut être constant donc on va réfléchir on va parler et on veut avoir ce niveau constant on va faire tout ce qu'il faut pour ça et le seul truc que je peux vous dire c'est que ne perdez pas espoir nous on y croit toujours et on va se donner les moyens pour c'est que le début et see you next time c'est que le début